Musique Bonsoir à toutes et à tous. Malgré l'actualité, merci d'être présent ce soir. Alors dans le cadre du cycle de conférences des Jeudis de l'Architecture, dont c'est la dernière de l'année, M. Hugo Massir n'est pas un inconnu pour nous, puisque je crois que depuis 2017, M. Hugo Massir nous présente chaque année une conférence. M. Hugo Massir fait partie du groupe de travail que la Ville de Tours a constitué pour la création de cette animation, l'animation de ce cycle, et les conseils qu'il nous donne sont précieux. C'est donc à ce titre d'expert que M. Massir a été invité à donner la conférence inaugurale de ce nouveau site le 29 juin 2017, sur un sujet dont il est le spécialiste, L'héritage de l'architecte Victor Lahoulou, héritage dont nous profitons ce soir. Son intervention correspondait à la publication d'un livre de référence sur l'architecte Tourangeau. La plupart d'entre vous connaissent M. Massir, mais je vais rappeler quand même qu'il est docteur en histoire de l'art, chargé de cours à l'université. M. Massir est aussi un chercheur infatigable. On le rencontre très souvent de l'autre côté, à l'Amérique centrale, au deuxième sous-sol. Il est titulaire d'un Master 2 en histoire de l'art, consacré à la construction du grand ensemble du Sanitas de 1954 à 1971. Puis, en 2017, il a soutenu une thèse sur l'architecte Pierre Dufault, beaucoup moins connu que Victor Lahoulou. Et c'est à ce titre qu'il a rédigé de larges chapitres dans l'ouvrage de référence publié en 2015 sous la direction de Jean-Baptiste Minerte, « Tour métamorphose d'une ville » que vous avez ici sur la petite table. Par ailleurs, M. Massir est régulièrement sollicité par le service de l'urbanisme de la ville de Tours et l'agence tourangelle d'urbanisme, l'ATU, pour mener des recherches et délivrer un avis d'expert. Alors, plus que tout autre, M. Massir connaît bien l'histoire urbaine de notre ville des 19e, 20e et bien évidemment 21e siècle. Cette profonde connaissance, M. Massir tient à nous la faire partager. Il nous la fait partager par déjà deux conférences, une chaque année, et des publications, mais aussi des expositions. Ainsi, rappelez-vous, il nous a captivés lors de la conférence qu'il a donnée dans le cycle des jeudis de l'architecture, le 20 septembre 2018, sur le thème « L'architecture des Tours à Tours ». Ce soir, M. Massir nous parlera d'un sujet d'architecture contemporaine dont il est spécialiste, architecture d'art sacré, les églises contemporaines à Tours. On est bien évidemment plus habitués à entendre parler des églises romanes, des cathédrales gothiques, et pourtant, à Tours, de nombreuses églises nouvelles ont accompagné la croissance urbaine de la ville au XXe siècle, et même au XXIe. Souvent dues à des architectes renommés, elles offrent une richesse insoupçonnée et témoignent en même temps de l'évolution de la liturgie catholique. Ce soir, M. Massir va nous en décrire le panorama qu'il conclura vraisemblablement par la toute dernière réalisation de 2017, la chapelle Saint-Martin dans le quartier Montconseil. Et avant de lui laisser la parole, je vais simplement vous donner quelques informations. Alors déjà, les Jeudis de l'architecture en 2020 vont s'appeler non pas les Jeudis de l'architecture, mais les Jeudis de l'histoire et du patrimoine. Pour élargir un petit peu nos sujets, quelques dates, cinq conférences prévues. 26 mars, les édiles de Tours et leur résidence campagnarde au XVIe et XVIIe siècles. Le 28 mai, les salles de danse à Tours de la fin du XVIIIe et de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe. Le 25 juin, les soyeux de Tours et le camp du Drador en 1520, qui va être en lien notamment avec le colloque autour du 500e anniversaire du camp du Drador. 1er octobre, les équipements sportifs de la ville de Tours et le 10 décembre, la statuaire dans l'espace public de la ville. Ce sont des titres provisoires, mais des titres qui sont déjà bien prévus avec M. Porrel. Je vais laisser la parole maintenant à M. Massire et aux églises. Donc, il va nous parler. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci M. Chafienko pour vos mots d'accueil et de présentation. Mesdames et messieurs, je vous parlerai donc ce soir des églises construites à Tours au cours de ce dernier siècle. Mon propos ne portera, je dirais, que sur les édifices du culte catholique. Je n'évoquerai donc pas la synagogue de Tours ou les édifices, les lieux du culte protestant aux musulmans notamment. Au-delà de ce que nous pouvons voir dans notre ville, je vous inviterai également à un petit voyage dans l'histoire de l'architecture pour constater l'extrême diversité, l'extrême richesse de propositions du XXe siècle quant à l'architecture des églises. Alors je souhaite surtout, je dirais, que cette conférence ce soir soit l'occasion d'oublier, d'oublier un petit peu ce que nous savons déjà sur les églises, sur les cathédrales, sur la manière dont nous les voyons, dont elles sont construites pour mieux saisir cet élan de liberté et de recherche formidable qui a caractérisé ces cent dernières années. Alors j'en profite pour prendre quelques précautions d'usage. Je suis historien de l'art, je ne suis pas théologien, je ne suis pas liturgiste, je commenterai donc nécessairement quelques simplifications ou quelques raccourcis sur des débats très complexes. Alors, ces débats, quant à ce que doit être une église, en réalité, ils ne sont pas propres au XXe siècle. Est-ce que l'église, tout d'abord comme bâtiment, est là pour louer Dieu ou alors pour rassembler les fidèles, c'est déjà une question qui est très ancienne. L'apport fondamental du XXe siècle tient, je dirais, à la recherche d'une grande finesse dans la définition du programme de l'église. Le programme de l'église, à quoi doit servir le bâtiment et avec quel moyen matériel. Alors, pour reprendre la définition qui est donnée par l'abbé Jean-Robert Armogat, une église doit permettre trois choses. La première chose qu'une église doit permettre, c'est l'accueil des fidèles, la prière et l'adoration collective. La deuxième chose que doit permettre une église, c'est l'enseignement de l'écriture, sa lecture et son commentaire. Et troisièmement, pour que ce soit une église, il doit y avoir un lieu où s'opère un sacrifice, c'est-à-dire l'acte chéaristique avec un hôtel. L'architecture d'une église doit donc, de manière immanente, accueillir ces trois fonctions, les permettre. Pour le reste, on considère, pour le point de départ chronologique que je me suis fixé, c'est-à-dire autour de 1900, on considère qu'il n'y a pas de plan obligatoire pour une église. Ce peut être un plan en croix latine, en croix grecque, un plan basilical, un plan centré, tout est possible. C'est débattu, mais c'est possible. De la même manière, on discute aux alentours de 1900 de l'emplacement du baptistère. Il y a des débats passionnés sur la nécessité d'avoir des cloches dans une église aussi. Mais il faut retenir qu'il n'y a pas au seuil du XXe siècle de modèle d'église. Je n'ai pas le temps ce soir de revenir sur l'histoire complexe de la basilique Saint-Martin, mais elle montre bien cette basilique par son orientation nord-sud, par son esthétique néo-byzantine, par ses emprunts aux églises médiévales du sud de l'Italie, que l'architecture religieuse peut être un exercice du renouvellement et un exercice du métissage permanent. C'est ce qu'on appelle en architecture l'éclectisme. Il faut enfin bien avoir une chose en tête, c'est que les architectes ne sont pas des gens seuls et ils sont en dialogue permanent avec les commanditaires ecclésiastiques. Et c'est un facteur, évidemment, ce dialogue permanent d'explication de la diversité extraordinaire, je le disais, de l'architecture religieuse du XXe siècle, où vont se côtoyer à un même moment le corbusier, dont je vous reparlerai plus tard, et des formules paléo-chrétiennes telles que la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux qui a été terminée seulement en 1954, ce qui est, il y a très peu de temps, finalement, deux générations. On verra donc, je l'espère, dans cette conférence que la question du style est un sujet de débat au cours du XXe siècle, c'est-à-dire, doit-on continuer à se référer au chef-d'œuvre du passé lorsque l'on veut construire une église, ou, au contraire, doit-on, veut-on, plutôt, s'inscrire dans le cadre artistique du moment ? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il se passe à Tours ? Bon, le chantier de reconstruction de la basilique Saint-Martin que je vous montrais il y a un instant, débuté en 1886, se termine pour l'essentiel en 1902. Quelques travaux se poursuivront jusqu'en 1926, Victor Lalou ayant délégué Maurice Boal, l'un de ses meilleurs élèves, pour entreprendre leur terminaison. Maurice Boal, c'est un nom, je pense, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est l'architecte de la bourgeoisie, des industriels, des commerçants, que ce soit le pharmacien Métadier, rue Nationale, la brasserie Vébel, mais Boal travaille aussi pour des œuvres religieuses, les petites sœurs des pauvres et les dames blanches. Et il construit, quartier Tonnelay, cette modeste église avec Paul Bataille, l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, rue du Pladétain, qui accompagne l'expansion urbaine de la ville. Alors, les historiens de l'art lui connaissent surtout ce projet assez impressionnant pour l'église à Sainte-Jeanne d'Arc, dans le quartier des Prébandes, pour laquelle, pendant 20 ans, il va proposer des projets successifs et pas un ne sera réalisé. On manque d'argent, on manque profondément d'argent entre les deux guerres. Donc, on est rue de l'Alma, actuelle rue Roger-Salangro, et cette proposition, ici, celle de 1932, est très caractéristique de ce que l'on voit dans l'architecture religieuse de l'entre-deux-guerres, avec un plan basilical à trois nefs, sans transept, avec, vous le voyez, une petite abside, un petit cœur et un campanile, également, à l'aplomb de la rue de l'Alma. Alors, ce campanile, Victor Laloux, lui-même, l'avait proposé un temps pour la basilique Saint-Martin. Il y a toujours cette espèce de tropisme, d'influence de l'Italie méridionale, ainsi que de l'architecture paléo-chrétienne. Que dire d'autre sur cette église Saint-Jean d'Arc ? Ce n'est pas seulement une œuvre historiciste, on peut y lire des références à l'architecture néo-byzantine, c'est aussi une œuvre qui s'inscrit dans le cadre stylistique de ce qu'on appelle l'art déco, par la géométrisation et l'épuration décorative des façades, l'art déco, donc cet art, ce courant qui est dominant dans l'entre-deux-guerres en France. Bien. Alors, on pourra rapprocher ce projet des réalisations d'un architecte à l'époque assez célèbre qui est Paul Tournon. Paul Tournon, c'est en fait un vieux copain d'école de Maurice Boile et les deux savent très bien ce qu'ils font l'un et l'autre. Lorsque Boile travaille à son projet de l'église Saint-Jean-d'Arc, il va visiter les églises de Tournon. Alors, celle-ci est assez étonnante, l'église du Saint-Esprit dans le 12e arrondissement à Paris avec, vous voyez, ce plan très compliqué, très bizarre, justifié par le parcellaire parisien. Et puis, ces façades en briques de style néo-byzantin, on revient toujours à cette architecture des premiers chrétiens, cette architecture de l'Orient, de Constantinople des 4e, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Et cette façade de briques dissimule, en fait, une structure en béton armé. Autre exemple, je parlais il y a quelques minutes de l'importance des commanditaires. Eh bien, c'est une période où on construit beaucoup et où l'association des chantiers du cardinal, fondée en 1931 par le cardinal Jean Verdier, jouent un rôle considérable. Ici, par exemple, l'église Saint-Odile, construite par un jeune architecte de Châteauroux, Jacques Barge, vous le voyez, qui avait à peine 30 ans au commencement des travaux. Ce sont des réalisations comme celles que je vous montrais juste avant qui sont importantes en volume, qui sont imposantes sans être luxueuses et qui font appel également à toute une pléiade d'artistes, sculpteurs, peintres, ferronniers, verriers, dont les œuvres sont tout à fait dans le goût de l'époque. Il y a cette idée que l'architecture religieuse doit accompagner la production artistique de son temps. Vous notez que c'est aussi une église à coupole, modèle qui est très en vogue à l'époque et dont on a avec la basilique Saint-Martin un exemple à Tours. Alors, je vous montre ici un autre exemple de ces églises réalisées par les chantiers du cardinal Saint-Agnès de Maison-Alfort. On est tout de même il y a maintenant quasiment 90 ans avec un clocher octogonal en béton armé, des vitraux très colorés. Maison-Alfort, on est en banlieue, c'est-à-dire sur un territoire où l'église veut être présente. Et dans cet objectif de reconquête qui est le sien, le cardinal Verdier ne veut pas d'un langage architectural qui pêche par excès d'érudition. Il ne faut pas un langage architectural qui soit apocryphe jusqu'à en être incompréhensible par le commun des fidèles. Il y avait, pour vous donner un exemple, dans la basilique Saint-Martin de Victor-Laloux, une relative opulence, très érudite avec des mosaïques, des inscriptions latines, des fresques, des plafonds peints, des chapiteaux ornés, etc. Tout cela, les chantiers du cardinal veulent dépasser cette opulence. On recherche aussi, à partir des années 20, une plus grande simplicité, une plus grande sincérité aussi, je dirais. Pas de faux décors, pas d'ornements superflus, et une recherche de vérité structurelle. On ne veut plus, finalement, de ces églises néo-gothiques aux voûtes en briques creuses qu'on recouvre ensuite d'un enduit pour imiter la pierre appareillée. Il y a donc, chez les architectes constructeurs d'églises des années 30, une conscience aiguë qu'on ne peut plus faire les choses comme avant. La société change, elle change très vite, et même si on construit beaucoup d'églises, le sentiment général, le sentiment diffus dans les années 30, c'est celui d'une crise spirituelle, une crise du matérialisme. C'est ce que l'on lit dans la presse de l'époque. On a le sentiment que la ferveur, la communion, sont davantage provoquées, finalement, par les spectacles, les événements sportifs, que par la foi. Il y a donc, à la fois chez les hommes d'église et à la fois chez les architectes, la conviction que l'architecture doit évoluer. On a un exemple à Tours, certes bien modeste, de cette évolution. C'est l'église de la Sainte Famille, dans le quartier de Beaujardin, une petite église pas très connue, avec des proportions, vous le voyez, peut-être un petit peu curieuses. On sent que c'est une construction tout à fait économique, due à l'architecte tourangeau, Stéphane Vallée. La façade principale, ici, sur la rue de Beaujardin, est coiffée d'un petit clocher. On a derrière une nef à trois travées, prolongée par une petite chapelle, bref, une disposition finalement assez classique. Alors, quelques singularités esthétiques, quand même, puisque les façades mêlent la pierre appareillée, avec l'enduit, avec la brique. Vous aurez noté aussi ces dessins géométriques, caractéristiques de l'art déco et de la technique du graphite, qu'on retrouve assez souvent dans les œuvres de Stéphane Vallée. Et puis, au sommet du clocher, juste ici, se trouve un Christ en gloire, dont les traits très lisses participent à ancrer cette église dans le courant de l'art déco. Et puis, à l'intérieur, c'est vitraux du maître tourangeau, luxe fournier. Bon. Alors, je vous disais tout à l'heure comment apparaissent, au début du XXe siècle, à la fois de nouvelles propositions esthétiques, stylistiques, et on a aussi de nouvelles organisations en plan. Il y a aussi des évolutions considérables qui se jouent en matière technique, en matière constructive. Anatole de Baudot, par exemple, avait déjà donné à Montmartre, au tournant du siècle, une église en briques et en ciment armés, révolutionnaires pour l'époque, par sa minceur et sa légèreté. Et c'est précisément l'association des architectes et des ingénieurs et le perfectionnement technique de la construction en béton armé qui permettra rapidement des formes hardies, élancées, qui renouvellent, qui réinventent des modèles déjà éprouvés par les siècles. Vous voyez ici la réinterprétation à Nice par Jacques Drot de l'église à Coupole avec cette couverture en hyperbole paraboloïde. Vous voyez aussi comment est-ce qu'on renonce à la couleur et comment est-ce qu'on renonce au discours narratif à l'intérieur des églises. Il n'y a plus de décor figuratif, il n'y a plus de décor narratif à l'intérieur des églises. Autre exemple, à Elisabeth Ville, à une banlieue ouvrière de Paris, Paul Tournon, qu'on a déjà vu tout à l'heure, propose une réinterprétation assez audacieuse du gothique flamboyant. Tout ça, du reste, est tout à fait économique comme construction. Encore un exemple, en banlieue parisienne avec une œuvre de Dombello, un religieux architecte, il y en a eu aussi, on est chez des gens, Dombello, Anatole de Godot, qui sont des disciples de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, je vous le rappelle peut-être, n'était pas que un restaurateur, mais était également un théoricien qui est le chantre en histoire de l'architecture de ce qu'on appelle le rationalisme structurel, c'est-à-dire qu'on doit montrer la manière dont le bâtiment est construit et dont les techniques de construction sont mises en œuvre. J'en viens à un grand lecteur de Viollet-le-Duc, Auguste Perret. Perret s'est fait, avec son frère Gustave, le champion de la construction en béton armé. Il est architecte, remarquable dessinateur, vous voyez ce qu'il produit il y a seulement 17 ans, architecte, mais également entrepreneur en maçonnerie. Il a une entreprise de bâtiment. C'est quelqu'un qui n'est pas diplômé, il a fait des études d'architecture, mais sans aller jusqu'à leur terme, et il connaît aussi remarquablement bien l'histoire. Et si Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle avait contribué à la réhabilitation du gothique, c'est aussi vers l'architecture cistercienne que les architectes du début du 20e siècle vont chercher des références. Auguste Perret en particulier apprécie dans le cistercien l'austère et pur mode de construction. Perret apprécie dans le cistercien la logique, la pauvreté qui appelle à la contemplation intérieure, le refus de l'opulence, de la débauche matérielle. Perret n'était pas animé d'un sentiment religieux, il était même un athée convaincu qui a construit sa première église à quasiment 50 ans. La voici cette église, nous sommes au Rincis, banlieue parisienne, banlieue ouvrière de Paris, où le chanoine Félix Nègre voulait édifier une église à la mémoire des morts de la première guerre mondiale. Ce chanoine n'avait pas beaucoup d'argent, pas assez en tout cas pour construire un projet en maçonnerie traditionnelle, mais il avait entendu parler d'un architecte qui construit vite, pas cher, grâce au béton armé. Il contacte Pérez qui relève le défi. Le Corbusier, plus tard, parlera de cette église du Rincis comme ayant un masque pour façade. De fait, si vous y allez un jour, l'édifice est austère. Toute la lumière est en réalité à l'intérieur. Presque toute l'église est construite en fait en béton moulé qui est laissé nu, qui n'est pas enduit, qui n'est pas revêtu. Le matériau est laissé brut. Et la légèreté du toit, vous le voyez, et l'extrême finesse des supports, des colonnes, des poteaux, permet d'inonder l'espace intérieur de lumière colorée grâce aux vitraux de Marguerite Hurée qui contrastent avec le béton de ces cadres qu'on appelle des clostras. Le plan que vous voyez, rectangulaire, est extrêmement simple. On a une nef qui reçoit une voûte transversale percée de clostras et on a ensuite des collatéraux qui reçoivent des voûtes longitudinales tout aussi minces. Au fond, le cœur et la crypte accessibles par une volée de marche. Notez bien ici c'est un rideau de verre. Perret distingue la structure porteuse, l'ossature, de ce qui finalement forme une peau, un revêtement, un épiderme de verre. Retenez aussi, vous le voyez, à la fois cette coupe et ce plan du bâtiment où on voit très bien la grande minceur de la structure en béton armé. Ça a beaucoup impressionné les contemporains d'Auguste Perret, y compris Maurice Boile qui a visité l'église du Rhin-Cy. Les Perrets réaliseront quelques autres chapelles dérivant du modèle établi au Rhin-Cy à Arcueil, à Montmagny en région parisienne ainsi qu'à Châlons-sur-Saône. Cela nous amène à Tours. On ne sait aujourd'hui pas très bien je crois faute d'archives les conditions dans lesquelles les frères Perret sont mis en contact avec les Capucins qui sont établis à Saint-Symphorien juste à côté de l'avenue de la tranchée. Et à l'instar des autres constructions religieuses de Perret l'extérieur est d'un abord assez austère d'autant que seule la façade sud finalement dispose d'un véritable dégagement. Alors on voit l'importance de la tradition classique chez Perret qui a fait ses études au Beaux-Arts avec une façade rigoureusement symétrique très composée excluant tout ornement notez aussi le travail subtil sur le calpinage c'est-à-dire la disposition des pavés de béton qui viennent remplir cette ossature en béton armé. On rentre à l'intérieur la chapelle de Saint-Symphorien est assez proche dans ses dimensions et dans sa composition de celle réalisée au même moment en région parisienne elle s'en distingue en fait un petit peu par sa structure puisque la neuf est couverte vous le voyez ici par une voûte mince en béton armé et un lanterneau qui est percé vous le voyez de clostra pour l'éclairage zénithal du sanctuaire. Malgré l'apport de lumière qui est limité à seulement deux côtés côté sud et côté ouest la chapelle des frères Luneur n'est pas un battement sombre. On voit sur cette photographie les effets de jour secondaire créés par le cœur des pères ici à l'ouest et comment la voûte concave joue aussi sur le réfléchissement de la lumière. Alors les pérés n'ont pas créé à tour ou ailleurs de mobilier liturgique. Les arts décoratifs à vrai dire ne les intéressaient pas beaucoup contrairement à l'expression permanente de la vérité constructive. On trouve au fond de la nef ici une œuvre de Suzanne Mas vraisemblablement postérieure à la construction des pérés. La chapelle a reçu sa bénédiction le 14 mai 1931. On sait que les pérés n'y étaient pas à cette bénédiction et qu'ils s'étaient vraisemblablement un petit peu brouillés avec les frères Capucins qui n'étaient pas très heureux du bâtiment. Était-ce pour des questions financières, esthétiques ou pratiques d'acoustique notamment je l'ignore. Quoi qu'il en soit la chapelle des frères mineurs est à Tours l'un des très rares exemples de manifestations de l'architecture de ce qu'on appelle le mouvement moderne caractéristique de l'anthro-de-guerre. On est dans une ville à Tours qui reste sinon assez timide face aux avant-gardes et en fait il faudra attendre une vingtaine d'années pour retrouver un édifice aussi révolutionnaire c'est l'imprimerie MAM par Bernard Zerfus et Jean Prouvé. La chapelle quant à elle est inscrite au titre des monuments historiques dès le 14 novembre 1977 afin d'éloigner toute menace de destruction. Pour mieux saisir peut-être le caractère tout à fait neuf et innovant de la chapelle des frères mineurs comparons-la à une église construite dans le même temps à quelques centaines de mètres de là place Pylorget avenue Maginot l'église du Christ-Roi. Alors ces photos de la construction qui nous ont été transmises par monsieur Roir descendant de l'architecte Marcel Roir montrent très bien comment est-ce que nous avons une ossature tout à fait moderne en matière technique constructive une ossature en béton armé mais vous le voyez il y a encore à l'époque dans une partie de l'église dans l'opinion publique une défiance profonde vis-à-vis du béton armé et est-ce une question d'architecte est-ce une question de commanditaire on ne le sait pas vraiment toujours est-il que cette charpente en béton armé est dissimulée à l'intérieur comme à l'extérieur par un sarcophage de pierre et une toiture en ardoise ce sont deux bâtiments qui sont vous voyez rigoureusement contemporains alors j'avais dit tout à l'heure que l'architecture religieuse n'est pas qu'une question d'artistes d'architectes et d'ingénieurs des membres de l'église s'investissent également pleinement dans ce renouvellement j'en citerai deux en particulier deux dominicains le père Marie-Alain Couturier et le père Pierre-Hémond Régamé tous deux dirigent une revue fondée en 1937 qui s'appelle l'art sacré dans cette revue l'art sacré Couturier et Régamé s'élèvent contre les formules académistes celle de sainte Thérèse de Lisieux que je vous montrais tout à l'heure il s'élève contre le sacré coeur de Montmartre contre la basilique Notre-Dame de Fourvière contre finalement pour eux tout axiome qui réprimerait la liberté de création qui empêcherait la création d'une oeuvre nouvelle et sensible Couturier et Régamé veulent en un mot réconcilier l'art moderne et l'art sacré Ils déplorent aussi la perte profonde de culture artistique dans l'église et pour ressourcer cette culture ils ne voient aucun problème à faire appel à des artistes profanes Couturier écrivait je le cite Il vaut mieux s'adresser à des hommes de génie sans la foi qu'à des croyants sans talent On ne saurait être plus explicite Et l'exemple emblématique de ce vœu d'un art sacré moderne c'est cette église juste à côté de Chamonix dans les Alpes l'église Notre-Dame de toute grâce par le jeune architecte Maurice Novarina qui s'entoure d'artistes modernes de tout premier plan je vous les cite Fernand Léger Marc Chagall Jean Lursa Henri Matisse Georges Braque Et peu après son achèvement une vive polémique va survenir autour de cette église au début des années 50 autour de ce Christ de Germaine Richier que l'évêque d'Annecy fera décrocher On parlera de la polémique la controverse de l'art sacré qui animera vivement le milieu de l'église en France au début des années 50 Au même moment peut-être que vous la connaissez le peintre Henri Matisse termine avance près de Nice la chapelle du Rosaire qui crée elle aussi une forte émotion J'en arrive donc à la situation de l'après-guerre La seconde guerre mondiale a suscité comme la première d'ailleurs un regain de ferveur religieuse et le baby-boom conjugué à l'effort de reconstruction puis à la croissance des trônes glorieuses a fait qu'on a construit énormément d'églises au cours de l'après-guerre si bien que la France possède aujourd'hui un patrimoine d'églises contemporaines d'autant plus remarquable qu'il est souvent méconnu du grand public Ce patrimoine est vous le verrez extrêmement varié dans ses formes Alors voyez ici l'intervention d'Yves-Marie Froidevaux l'un des architectes en chef des monuments historiques les plus brillants qu'on ait connus sur Notre-Dame de Saint-Lô qui avait été ruinée par les bombardements et bien que choisit l'architecte non pas reconstruire à l'identique mais exalter finalement la coupure a jamais mal cicatrisé de la guerre Autre exemple à Abbeville l'église Saint-Gilles notre architecte en chef des monuments historiques André Salé qui en fait pardon conserve les façades restaure les façades de cette église bombardée mais la dote à l'intérieur d'une nouvelle nef en béton armé Alors tout cela nous rappelle un petit peu les débats d'actualité autour de Notre-Dame de Paris mais je vous rappelle également que la cathédrale de Reims avait vu sa charpente détruite en septembre 1914 et cette charpente avait été reconstruite après-guerre dans les années 20 en béton armé C'est ininflammable léger relativement facile à monter et puis surtout on était à un moment où on manquait dans ces années d'après-guerre de bois de matière première Quoi qu'il en soit architectures d'église se saisissent pleinement dans les années 50 des possibilités nouvelles offertes par l'ingénierie par la technique dans l'emploi du béton armé mais aussi ponctuellement dans l'emploi du métal et du bois Alors je vous montre ici une petite série d'exemples qui comptent parmi les plus célèbres mais il faut bien comprendre la puissance de cet élan qui touche l'architecture religieuse Dans n'importe quelle ville d'une certaine importance en France ce sont deux trois églises qui sont des réalisations d'un grand intérêt qui sont bâties dans les années 50 60 70 et les concepteurs sont d'autant plus libres que le programme d'une église est comme je le disais assez peu normé assez peu réglementé au contraire du logement par exemple où les architectes doivent se débattre avec des règlements qui leur laissent peu de marge de manœuvre Alors nous voyons ici la célèbre église de Royan par les ingénieurs Bernard Lafaye et René Sarger et l'architecte Guillaume Gillet prix de Rome c'est pas anodin que ce soit un prix de Rome les architectes issus du système académiste ont en l'espace d'une génération complètement renversé leur rapport à l'histoire et si comme vous voyez ils recherchent toujours des formes monumentales expressives voire peut-être lyriques ils s'affranchissent complètement de la copie des modèles passés et un petit peu comme Perret et bien vous voyez Guillaume Gillet développe un art de la structure à laquelle il accroche des rideaux de verre coloré à Metz Roger Henry Expert réalise cette église assez incroyable formée d'un arc parabolique on est à mi-chemin en fait entre le point d'aboutissement du gothique ce que les architectes gothiques auraient rêvé peut-être de faire et puis les hangars indirigeables qu'on voyait dans les années 20 dans les années 30 vous voyez aussi bien comment les architectes filent la métaphore de la tente que dit l'évangile selon Jean il dit Dieu a planté sa tente parmi nous et bien les architectes essaient finalement de donner une forme à cette tente autre exemple à Caen Henri Bernard pris de Rome également réalise une église au plan elliptique on trouvera de plus en plus dans les années d'après-guerre des plans centrés des plans circulaires qui permettent une plus grande proximité entre le prêtre officiant et la communauté des fidèles tous peuvent voir tous peuvent entendre on favorise ainsi pour les architectes l'émotion commune la reconstruction est en tout cas l'occasion d'une production très diversifiée parfois comme agien régionaliste dans son essence d'autres fois plus raisonnement ancrée dans ce qu'on appelle le style international parfois encore comme au Havre pour Auguste Perret c'est l'occasion de mettre en application des idées des dessins qui avaient été esquissés avant le guerre à ce stade de mon énumération il faut bien sûr que je dise un mot sur le corbusier qui comme son maître Perret était parfaitement athée ce qui ne veut pas dire qu'il négligeait le rapport au spirituel alors on a encore tendance à réduire le corbusier et au-delà une certaine partie de l'architecture du XXème siècle à des formules machinistes à une esthétique de la ligne droite et en fait la chapelle de Ronchamp dans les Vosges est un édifice assez incroyable une sculpture de béton perchée sur une colline je vous rappelle peut-être que vous la connaissez cette phrase clé de le corbusier l'architecture et le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière le corbusier travaille donc les volumes les plans les courbes vous avez ici en bas à gauche le plan très surprenant de cette église avec des murs d'une épaisseur cyclopéenne vous le voyez il travaille les volumes les plans les courbes disais-je pour créer des effets sensibles à partir de masse à partir de déchirures de contrastes d'effets de texture l'autre grand oeuvre religieuse de le corbusier c'est ce couvent pas très loin de lyon le couvent de la tourette destiné à des dominicains l'édifice recherche la pauvreté qui est sous-tendue par l'ordre des dominicains c'est vous le voyez un parallèle épipède de béton brut de décoffrage accroché à la colline par des pilotis composé d'un bâtiment en U qui accueille le cloître et puis les cellules des moines et d'une église ici aux façades aveugles alors rentrons un petit peu à l'intérieur l'intérieur de l'église l'intérieur du cloître une cellule de moines cette église éclairée vous le voyez par ce qu'on appelle ce que le corbusier appelait des canons à lumière avec ses sept hôtels puisque les dominicains donnent leur messe avec sept hôtels parallèles ce sont deux édifices qui sont extrêmement commentés et publiés dans la presse de l'époque et nombreux sont les architectes y compris Tourangeau à les avoir visités alors je poursuis encore un petit peu je ne serai plus long ce panorama en dehors de Tours avec peut-être la connaissez-vous cette colossale basilique souterraine de Lourdes l'une des dernières réalisations de Jeanne Fréciné un des ingénieurs les plus brillants au niveau mondial du XXe siècle l'inventeur de ce qu'on appelle le béton précontraint vous voyez aussi comment dans la construction religieuse on peut entretenir des rapports techniques plastiques avec le domaine des ouvrages d'art des ponts des viaducs dont la légèreté et l'élancement forment je dirais un appel à l'élévation et au spirituel autre exemple un petit peu plus tardif à Rouen Louis Arech reconstruit en fait une église sinistrée pendant la guerre en intégrant des vitraux magnifiques du XVIe siècle dans une structure en béton et en bois c'est ce qu'on appelle du lamellé collé j'en reparlerai dans un instant allons plus loin encore avec ces deux oeuvres de Joseph Belmont un proche du célèbre constructeur Jean Prouvé à Dijon à gauche au milieu d'un grand ensemble de logements et bien vous voyez Belmont dresse une tente géométrique étonnamment marquée par des influences japonisantes une tente qui utilise le plastique le métal des matériaux contemporains industriels mais qui parviennent si on regarde l'intérieur à proposer une transcription des arcs boutants de l'architecture gothique à Strasbourg à droite vous le voyez ces arcs boutants sont reportés à l'extérieur de la structure et on peut cette fois y voir une réinterprétation de la Sainte-Chapelle de Paris avec les moyens techniques et bien des années 1960 alors je termine ce panorama sur deux oeuvres très singulaires la première à nevers en haut avec le groupe architecture-principe de Claude Parent et Paul Virilio c'est un bunker bien sûr Parent et Virilio avaient développé un certain nombre de théories autour du bunker mais c'est aussi et surtout un retour à la grotte primitive cette église est dédiée à Sainte-Bernadette rappelez-vous les paroles de Bernadette Soubirous à Lourdes qui disait je suis venu ici pour me cacher et bien dans un monde celui des années 60 qui est dangereux avec la perspective de l'apocanux nucléaire dans un environnement ici d'un quartier périurbain pas très beau qui est hostile et bien Parent et Virilio entendent afficher l'église ici comme un refuge comme une coquille protectrice pour celui qui en franchira les portes autre exemple en bas avec Saint-Louis de Belfort par Jean Dubuisson un des architectes mais aussi les plus productifs et les plus célèbres des Trente Glorieuses c'est un bâtiment vous le voyez bas sans décor humble où l'architecte travaille beaucoup plus finalement l'espace que la forme en créant toute une série d'espace intime d'ambiance intime sans ostentation propice au recueillement comme aux réunions on est dans le contexte historique je le précise bien sûr du concile Vatican II au début des années 60 ce concile Vatican II non seulement réforme la liturgie mais redéfinit le rôle des églises dans la cité les lieux de culte ne sont plus réservés à la liturgie les lieux de culte doivent exalter par leur programme leur rôle de maison commune qui permette les rassemblements populaires vous comprenez donc que l'esprit dans les années 1960 est celui d'une très grande liberté liberté de création architecturale d'expérimentation technique et la possibilité de refuser toute doctrine tout préconçu toute routine en cela finalement l'architecture ne fait que suivre les changements qui se produisent l'architecture ne fait que refléter la volonté d'une époque alors à Tours à présent que se passe-t-il il n'y a pas eu tout d'abord d'église reconstruite à Tours à l'issue de la seconde guerre mondiale puisque toutes celles qui n'avaient pas été désaffectées du moins toutes celles y compris Saint-Julien qui existaient en centre-ville ont échappé aux bombes ou aux flammes cependant rapidement vous le savez de nouveaux quartiers se construisent le Sanitas la vallée du Cher le quartier de l'Europe et l'association du OCSN se pose la question de sa présence dans les grands ensembles alors que cette association du OCSN n'a pas beaucoup de moyens première étape on transforme donc en 1962 un ancien barraquement en chapelle provisoire pour desservir finalement le quartier du Sanitas au rive du Cher on abandonne l'idée de construire une nouvelle église pour réaliser à la place un groupe scolaire les missions également de l'église là-dessus changent l'éducation plutôt que la liturgie alors sans rentrer dans des questions de financement que on ne maîtrise pas forcément bien l'étau va quand même se desserrer petit à petit et on engage en 1965 l'étude de l'église Saint-Paul du Sanitas qui est au coeur du grand ensemble et ce sont pas moins de 6 architectes tous tourangeaux qui sont chargés du projet mais avec un meneur qui est Michel Marconi Michel Marconi est le troisième représentant d'une dynastie d'architectes bien implantées à Tours qui a notamment travaillé pour l'imprimerie MAM qui a beaucoup contribué aussi à la reconstruction c'est un homme qui à ce moment-là est assez jeune il est né en 1926 et qui manifeste dirais-je peut-être plus à l'échelon de Tourangeau une sensibilité aux formes de l'architecture moderne que ses confrères Michel Marconi est plus volontiers je ne vais pas dire avant-gardiste mais en tout cas résolument de son époque alors c'est aussi un patron un homme d'affaires qui sera à la tête de l'une des plus importantes agences d'architecture de la région centre et si on regarde ce projet pour l'église Saint-Paul c'est un projet assez imposant une capacité de 700 places c'est beaucoup des confessionnaux une chapelle de semaine un presbytère ici établi sur deux niveaux Michel Marconi prévoit une chapelle avec une église pardon avec une charpente en lamellé collé donc en utilisant les nouvelles possibilités d'utilisation du bois qui formerait vous le voyez un profil en Y ouvrant le plus grand côté couvrant la nef et le plus petit le collatéral tandis que les annexes la chapelle de semaine donc le baptistère la sacristie sont reportés sur le côté ouest de l'église alors à l'extérieur on voit ce sont des plans vous le voyez on voit un profil très sculptural avec une façade occidentale juste ici qui est presque verticale et qui est animée un peu comme à Royan chez Guillaume Gillet par un jeu de plissement par des des fentes de lumière bon on a le toit l'abri la tente à laquelle est suspendu donc le rideau de béton et de verre alors les autres façades sinon vous le voyez sont quasiment aveugles seulement trois outots donc des ouvertures triangulaires au niveau du coeur alors ce projet était sans doute trop ambitieux puisqu'il a été abandonné et remplacé par l'église que nous connaissons aujourd'hui terminée en 1972 alors le bâtiment est un petit peu plus petit 500 places un vaisseau unique un coeur qui prolonge la nef une coupe triangulaire c'est un bâtiment que vous connaissez peut-être je vous invite à retourner le voir en tout cas qui est assez austère de l'extérieur il refuse l'opulence il refuse l'ostentation il n'y a même pas de clocher comme je le disais le clocher n'est pas un élément que l'on juge indispensable à l'époque une église humble mais à nouveau comme un peu chépéré toute la lumière est à l'intérieur dans ce profil en toile de tente on entre en effet dans un espace qui est étonnamment chaleureux grâce à cette association du béton de ciment blanc et de la charpente en la mêlée collée l'air et la lumière circulent d'autant mieux qu'il n'y a dans la nef aucun support intermédiaire aucun pilier laissant l'espace de communion entièrement dégagé le coeur au fond triangulaire lui aussi est éclairé par un ray de lumière zénitale et latérale il y a toujours chez Michel Marconnet une grande maîtrise on le verra sur les autres exemples de l'éclairage indirect un coup d'oeil sur le baptistère en gré cérame avec encore une fois cette ambiance très douce très sereine grâce à un choix très pointu des matériaux et de vue ici depuis le coeur et l'extérieur je vous invite véritablement à y retourner si vous ne la connaissez pas bien peut-être cette église alors quasiment au même moment Michel Marconnet construit avec son oncle Jean cette fameuse église Sainte-Jeanne d'Arc dans le quartier des Prébandes celle-là même sur laquelle avait buté Maurice Boile une génération auparavant alors le parti architectural il est assez différent parce qu'il faut occuper une parcelle profonde entre la rue Roger-Saint-Lambro au nord et la rue de la Californie au sud d'un environnement très résidentiel Marconnet dégage donc un parvis côté nord qui précède une façade peu spectaculaire mais cette fois dotée d'un clocher en fait une simple flèche triangulaire en béton armé qui signale l'église aux alentours on entre ensuite dans un plan basilical couvert par une charpente à nouveau on la met les coller l'éclairage étant assuré au-dessus des collatéraux par vous le voyez des vitraux colorés aux motifs abstraits on les retrouve d'ailleurs ces vitraux dans la petite chapelle de semaine une fois encore au-delà des questions de doctrine quant au caractère figuratif narratif des matériaux et des vitraux c'est un choix qui est très économique tout en ménageant je le crois en tout cas des effets sensibles alors quelques vues de détails d'un puits de lumière et puis de l'une de ces failles de verre ici au fond du coeur qui permet un éclairage indirect on se retourne maintenant pour voir la nef depuis le coeur on voit très bien la scansion de l'espace par les portiques en lame et les collés à intervalles réguliers qui créent des travées et puis au fond ce grand vitrail qui apparaissait austère depuis la rue mais qui se révèle une fois à l'intérieur c'est un coeur ardent donc qui forme le vitrail de la façade principale rue Roger Saint-Lancro l'oeuvre architecturale pour Angèle la plus aboutie de Michel Marconnet est à mon sens la chapelle des petites sœurs des pauvres dans le quartier Lamartine Michel Marconnet construit d'abord en 1972 une maison de retraite le long du boulevard Proilly puis deux ans plus tard il y ajoute cette petite chapelle de béton blanc dans le jardin alors on est ici sur la façade orientale côté est qui forme une ondulation terminée par un cône avec comme chez Perret un calpinage du béton très étudié vous aurez noté aussi le petit clocher à hauteur d'homme séparé du bâtiment un abord donc assez hermétique et toute la lumière à nouveau elle est à l'intérieur avec ce vitrail très spectaculaire qui couvre toute la façade occidentale suivant un dispositif proche du premier projet qu'on a vu pour Saint-Paul du Sanitas voyez à nouveau bien la manière dont Michel Marconnet donne une plastique au béton armé pardon en laissant apparentes les marques du bois qui servent aux banches ça laisse différents niveaux de lecture selon la distance du regard selon que vous regardez le mur à 50 cm ou à 10 mètres vous avez différentes sensibilités qui s'expriment alors l'hôtel à nouveau est éclairé vous le voyez par un puits de lumière et puis on a si on se tourne de l'autre côté une tribune logée sous le puits de la toiture à laquelle on accède ici par un bel escalier courbe les vitraux sont réalisés par le maître verrier Louis-René Petit et les moines de l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire et le chemin de croix est quant à lui dû à la sculptrice Noël Fabri-Canti et je termine par cette vue qui est assez étonnante et l'historienne de l'architecture Amaira Nizaraté a remarqué la forme très singulière de cette chapelle vue du ciel vue du toit en tout cas de cette maison de retraite rappelle peut-être probablement même de la colombe du Saint-Esprit alors je termine sur Michel Marconnet pour vous montrer deux derniers bâtiments tout à fait remarquables mais qui nous font sortir des limites du département le premier est à Vendôme où l'architecte a passé sa jeunesse avec cette église Notre-Dame des Rottes qui présente un plan circulaire et des façades extérieures blanches les voici ces vitraux intérieurs et extérieurs on parle de vitrailles en dalles de verre et vous le voyez les joints en béton paraissent toujours plus massifs à l'extérieur qu'à l'intérieur où l'espace est irradié de lumière colorée voilà ce qui se passe lorsque l'on rentre dans cette nef de plan circulaire c'est une église qui est aussi remarquable pour son mobilier liturgique pour son décor très complet très important conçu par un sculpteur prix de Rome Louis Legue qui était l'un des plus remarquables qu'on ait eu en France au milieu du XXe siècle une vue du clocher qui s'élève au-dessus du baptistère un petit peu comme un saint-jean d'arc ce sont trois flèches qui se réunissent jusque au niveau des cloches et le baptistère magnifique où le béton brut de décoffrage est mêlé aux vitraux colorés pour créer une oeuvre d'une très grande sensibilité alors dernière oeuvre de Michel Marconnet le carmel de l'Immaculée Conception à Laval en Mayenne extérieurement l'aspect du béton est rugueux pourtant très soigné mais rugueux et j'avais pu rencontrer Michel Marconnet qui m'avait dit bien sûr très bien connaître l'oeuvre de Le Corbusier et le couvent de la Tourette mais il n'était pas le seul parce que les soeurs qui souhaitaient faire construire un nouveau carmel lisaient elles-mêmes la revue l'architecture d'aujourd'hui ce qui a alimenté évidemment les discussions passionnées avec Michel Marconnet et c'est un bâtiment qui comme la plupart des églises que je vous montre a peu évolué c'est une chance pour nous depuis sa construction et il a reçu assez précocement dès 2008 une distinction le label patrimoine 20e siècle qui a ensuite été décerné aux autres églises de Michel Marconnet l'autre constructeur d'églises dans la touraine de l'après-guerre c'est Jacques Barthélemy qui a largement participé à la reconstruction puis à l'ère des grands ensembles alors Barthélemy vous le connaissez sans doute sans le connaître c'est l'auteur du Grand Hall ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Hall c'est-à-dire l'ancien parc des expositions de Roche-Pinard avec une charpente en lamelle et collée de 100 mètres de portée ce qui pour l'époque était un record qui est toujours assez impressionnant on a vu chez Marconnet l'importance du lamelle et collée Barthélemy l'utilise également c'est un produit industriel qui est disponible qui est chaleureux qui est peu coûteux et vous voyez donc dans le quartier de Montjoyeux cette église Saint-Jean à Saint-Cyr l'église Saint-Idis toujours cette allusion formelle à la toile de tente les autres églises construites en pourrègue sont sinon assez modestes vous voyez que dans le quartier de l'Europe comme à la Ravière à jouer les tours les architectes doivent travailler avec des moyens qu'on peut imaginer peu importants on est à mi-chemin entre le hangar amélioré et la salle polyvalente c'est une question de moyens mais c'est aussi une question de doctrine puisque l'église porte dans ces années qui suivent Vatican II l'idée le dogme de l'enfouissement l'enfouissement c'est à dire la recherche de la discrétion du refus du signalement du refus du monument on construit donc quelques églises dans le quartier de l'Europe aux fontaines à la Rabière à Saint-Tradegonde mais rien à la riche rien à Chambray-les-Tours rien à Saint-Pierre-des-Corps ou à Saint-Avertin et à Saint-Pierre-des-Corps il n'y a aujourd'hui encore qu'une toute petite église Notre-Dame de la médaille bon quoi qu'il en soit le grand élan qui a été donné à l'architecture religieuse au cours des tronques glorieuses est brutalement stoppé à Tours comme ailleurs par la crise économique du milieu des années 70 c'est tout le secteur de la construction qui s'effondre tous les types de programmes qui sont touchés et il faut aussi ajouter que la fin de la politique des grands ensembles et le renversement de la politique nationale du logement en faveur de la maison individuelle n'ont pas été favorables à la construction de nouvelles églises qui demeurent en France contrairement aux Etats-Unis par exemple extrêmement liées à un quartier à un ancrage géographique et puis il y a bien sûr à partir des années 60 70 la désaffection des fidèles qui fréquente moins les lieux de culte c'est un changement civilisationnel qui avait du reste je l'ai dit été anticipé dans la programmation des églises qui sont depuis l'après-guerre davantage des lieux de réunion que des lieux de prière et d'adoration on ne construit donc que très peu d'églises en France depuis une quarantaine d'années en fait l'essentiel des enjeux actuels concerne la manière de faire vivre des édifices qui souvent maintenant sont trop grands trop chers à entretenir alors il y a des démolitions parfois suivi de reconstructions partielles comme on le voit avec cet exemple dans le Maine-et-Loire exemple qui montre je crois à la fois qu'il est bien difficile de s'astreindre à la table rase on n'a pas voulu raser le clocher mais bien délicat aussi que de concilier des ruines avec de la création contemporaine relativement peu de destruction donc mais qui génère souvent une certaine émotion il est question dans ces destructions à la fois de valeur patrimoniale et à la fois de valeur symbolique et ces démolitions le cas d'Abbeville avec cette vaste église néo-gothique a été assez médiatisée il y a quelques années ces démolitions posent aussi bien sûr le problème de l'entretien et de la restauration des édifices religieux qui incombent souvent aux communes et les communes vous le savez peinent à faire face financièrement à leur responsabilité alors il y a aussi des édifices qui connaissent une nouvelle utilisation on le voit on voit parfois d'anciennes églises transformées en habitation en centres culturels et à Tours on a l'exemple très remarquable de la chapelle Saint-Hubert qui après restauration et transformation accueille les locaux de la société archéologique de Touraine qui bénéficie d'un cadre exceptionnel pour une société savante alors certes la chapelle avait été désaffectée désacralisée pardon dès 1705 mais on peut trouver dans la région d'autres exemples de reconversion pour des édifices qui auparavant avaient une vie religieuse quoi qu'il en soit on construit donc disais-je peu d'églises en cette fin de XXe siècle mais les quelques exemples que l'on connaît sont je crois tout à fait intéressants à Paris l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance par l'agence Architecture Studio une église voulue par le cardinal Lustiger c'est une oeuvre de géométrie symbolique jusqu'à l'énigme avec des références à la croix à l'immatérialité aux proportions de la Jérusalem céleste aux douze apôtres etc. autre exemple avec Notre-Dame de Pentecôte une maison d'église dans le quartier de la Défense par l'architecte Franck Amouten et une fois encore je crois on voit comment le programme fondamental de ce lieu de culte ce programme c'est quoi ? c'est l'accueil l'écoute la liturgie l'enseignement l'expression de la solidarité et bien ce programme peut s'exprimer en s'abstenant de toute référence historique on est il faut le dire dans un quartier de gratte-ciel au milieu de viaducs d'échangeurs de bruits d'animations et qu'il fasse 10 ou qu'il fasse 50 mètres un clocher aurait toujours l'air mesquin face aux tours géantes qui sont à côté un chapiteau un ornement ou même une toiture dans ce type de situation dans ce type d'environnement ne pourra jamais que paraître faux apocryphe donc l'architecte en revient finalement à la mission première du lieu qui est d'abriter de concevoir un écran public pour créer de l'intimité pour permettre l'isolement tout en créant un lieu de réunion autre exemple assez célèbre avec la cathédrale d'Evry seule cathédrale construite en France au siècle dernier par l'architecte suisse Mario Botta un bâtiment assez exceptionnel par ses dimensions il peut accueillir 1400 fidèles et par cette fois sa monumentalité assumée à partir des années 90 l'église française marque une rupture avec la doctrine de l'enfouissement l'église va chercher à nouveau à se montrer alors je ne m'attarde pas car nous nous éloignons de tour mais je vous montre une dernière église Saint-François de Molitor à Paris par les architectes Corinne Callie et Jean-Marie Dutilleul Dutilleul c'est l'un des architectes français les plus célèbres de notre temps ancien patron de l'agence Arep qui avait été fondé par la SNCF pour construire il y a une trentaine d'années les gares du TGV Arep aujourd'hui c'est un des plus gros bureaux d'études au niveau mondial mais Dutilleul c'est aussi une personnalité reconnue en matière d'architecture religieuse il vient d'ailleurs peut-être l'avez-vous entendu d'intégrer l'équipe qui va piloter la restauration de Notre-Dame de Paris et donc à Saint-François de Molitor dans le quartier d'Auteuil on a vous voyez quelque chose de simple sans ostentation encore une fois un massif à l'extérieur de marbre blanc translucide percé de porte en bois on entre et on passe le nartex pour pénétrer dans une nef ovale légèrement creusée vous le voyez et délimitée par deux murs courbes en pierre un plan en mandorle finalement où on a un même axe longitudinal qui unifie le baptistère près de l'entrée l'autel au centre l'embon et puis la croix au fond devant la verrière qui ouvre sur le jardin j'en viens donc avec Jean-Marie du Tilleul à la toute dernière église en réalité une chapelle avoir été construite à Tours dans le quartier de Montconseil chapelle dédiée à Saint-Martin alors ce n'est pas le lieu ici de refaire l'histoire de ce quartier dont les terrains ont été réservés dès 1969 toujours est-il que lorsque les premières constructions sont engagées en 2006 l'architecte Eva Samuel qui dresse le plan d'ensemble prévoit au cœur du quartier un emplacement pour une église ce sera en accord avec Jean Germain qui était à ce moment-là le maire de Tours et puis avec le diocèse qui achètera le terrain et fera édifier donc ce bâtiment alors cette chapelle qui remplace depuis maintenant deux ans l'église Saint-Libère de Saint-Travogonde c'est un édifice que vous connaissez pour la plupart d'entre vous probablement assez modeste par ses dimensions une capacité de 142 places son environnement aujourd'hui est à peu près achevé un environnement très urbain avec des immeubles de 4, 5, 6 étages la chapelle elle présente une échelle plus douce plus calme avec un profil en coque de bateau renversé formé vous le voyez de l'intersection de deux voiles régulièrement percées de minuscules fentes de lumière les pignons ajourés sont traités en symétrie l'entrée des publics se faisant côté ouest tandis que la façade orientale ouvre sur un jardin et Jean-Marie du Tilleul reprend de Saint-François de Molitor ce plan donc en mandorle ce plan en amande où les bancs sont disposés autour d'un hôtel central et l'alignement du baptistère de l'embon de l'hôtel et de la croix la voûte revêtue de bois et percée je le disais d'une multitude de petites ouvertures qui accroissent la luminosité et confèrent un caractère très chaleureux à cet espace on a des façades sinon en pierre calcaire qui forment un sous-bassement à la toiture de bardeau de châtaignier et donc c'est 164 tuiles de verre qui éclairent l'intérieur le clocher nous l'avons vu tout à l'heure un clocher en bois qui signale la chapelle dans l'environnement immédiat et une petite sacristie également au sud qui complète le programme tout ça a représenté un coût relativement modique 1,7 million d'euros mais au delà de l'argent on sent à la chapelle Saint-Martin comme à Saint-François de Molitor une même volonté de modestie et d'humilité qui demeure je crois des ferments intéressants dans la recherche d'une architecture contemporaine je vous remercie de votre attention à la chapelle de la chapelle de la chapelle